Hello, bienvenue sur Report Art, aujourd'hui on va se retrouver pour une oeuvre d'art de la fin du 20e siècle et on ne va pas totalement être dans la même ambiance que la dernière analyse. Aujourd'hui je vais te parler de Untitled réalisé en 1890 par Félix González Torres, c'est un artiste étatsunien d'origine cubaine, donc il est né à Cuba en 1957, ses médiums de prédilection ça va être la photographie, la sculpture et les installations. Pour ce qui est de ses sujets récurrents il va surtout travailler autour de l'amour, de la disparition, de la mémoire, il va être considéré comme un artiste minimaliste et conceptuel. Alors là j'ai peut-être dit deux mots un petit peu compliqués si tu ne connais pas du tout en art mais je vais te les expliquer bien entendu. Pour le minimalisme c'est un courant qui apparaît dans les années 60 aux Etats-Unis et ce qu'on veut, en tout cas là je vais principalement parler de la sculpture parce que c'est ce qui va concerner González Torres, c'est qu'on cherche des formes simples, des formes géométriques, des matériaux plutôt simples aussi. Pour l'oeuvre d'aujourd'hui par exemple on se retrouve en fait avec un tas de feuilles rectangulaires, c'est une forme assez simple, on est dans du papier donc aussi niveau matériaux on est dans le simple. Et en gros la devise du minimalisme c'est « less is more », c'est à dire « moins c'est plus ». Pour l'art conceptuel maintenant, pareil c'est quelque chose qui va être vraiment défini dans les années 60 et ici pour les oeuvres ce qui va vraiment prévaloir, c'est pas, c'est plus l'esthétique ou la technique utilisée mais ça va vraiment être l'idée ou le concept qui se rattache à l'oeuvre. Et on va voir ça pour cette oeuvre mais pour l'instant je t'en dis pas trop. Untitled c'est donc un tas de feuilles où sont imprimés des visages en noir et blanc. Si on se penche un peu plus dessus, on se rend compte que des explications se trouvent sous chaque portrait. Pour chaque personne, on a le prénom, le nom, l'âge, sa ville d'origine, son état d'origine et la cause de sa mort. Parfois on trouve une photographie avec leur portrait mais pour certains il n'y en a pas. En lisant plusieurs cases, on va très vite remarquer que toutes ces personnes sont décédées par balle. Et évidemment, j'adore te mettre des informations comme ça et te les donner au fur et à mesure de la vidéo, mais le sous-titre de cette oeuvre c'est « Death by Gun », donc c'est-à-dire mort par armes à feu, fusil, etc. Cette oeuvre-là va présenter toutes les personnes qui sont décédées par balle en une semaine aux étages uniques. Et cette oeuvre, ça va nous permettre de voir en quoi Félix González Torres nous renvoie à une réalité sociale qui touche les États-Unis à son époque, dans les années 90, mais qui est encore un grand sujet d'actualité aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir pour cette oeuvre, c'est qu'elle est assez particulière dans la production de l'artiste. Souvent, ces oeuvres vont avoir un lien avec sa biographie et il va pas mal aborder des sujets tels que l'homosexualité, l'épidémie du sida, les problèmes liés aux services de santé, etc. Mais ici, il n'y a pas forcément de lien direct avec l'artiste. On retrouve quand même le thème du deuil, qui est un thème qu'il aborde déjà, mais c'est vrai qu'ici, il est abordé d'une façon assez directe et c'est ça qui va être un peu inhabituel dans sa production. Aussi, sur l'oeuvre, tu peux remarquer qu'en fait, il n'y a aucun message de l'artiste ou quoi que ce soit. On n'a vraiment que ces portraits avec leurs petites informations dessous et il n'y a rien de plus qui vient de l'artiste, en fait. Quand tu vas au musée et que tu t'approches de cette oeuvre, comme je t'ai dit au début, tu vois un tas de feuilles posées au sol, donc un peu étrange, tu commences à t'avancer pour voir ce que c'est. Tu t'aperçois que des visages sont imprimés, puis tu vois les descriptions, tu commences sûrement à les lire. En fait, il faut savoir que non, je n'ai pas volé cette oeuvre, mais qu'en tant que spectateur, tu es invité à prendre une feuille avec toi, soit pour l'emmener tout simplement chez toi comme moi aujourd'hui, soit pour l'exposer, soit pour la partager, la donner à quelqu'un d'autre. Dans cette oeuvre-là, le spectateur, il a aussi un rôle, c'est-à-dire qu'il emmène ces personnes avec lui. C'est une pile de 22 cm de hauteur lorsque toutes ces feuilles sont présentes. Pour les pages, comme tu le vois, elle est quand même assez grande, donc je crois qu'elle n'est pas entièrement dans le cadre, mais globalement, en largeur, elle fait un peu plus de 83 cm et en longueur, elle fait à peu près 1m14. Lorsqu'elle est exposée dans les musées aujourd'hui, elle est imprimée à l'infini selon le souhait de l'artiste. Du coup, ça veut dire que cette oeuvre ne disparaîtra jamais et qu'en plus, dans le monde, il y a de multitudes de copies et qu'en soi, tout le monde pourrait obtenir une de ces oeuvres. Ce n'est pas la première fois que González Torres réalise ce qu'on appelle ses piles, ou en anglais des stacks. Mais ça, on en parlera plutôt à la fin de la vidéo. Ici, il est possible de le comparer avec un certain William Maurice, qui est un artiste très important pour le minimalisme, qui produit lui aussi des stacks sculpturales. D'ailleurs, en faisant ce petit parallèle avec la sculpture, ça m'amène aussi à te dire que lorsque tu vois cette oeuvre en musée, tu arrives vers elle, tu fais son tour et en fait, tu l'observes comme si c'était une sculpture. La reproductibilité technique de cette oeuvre permet aussi de ne pas oublier et de garder en mémoire les différentes victimes présentes sur cette affiche. Du coup, forcément, on va parler de toutes ces victimes. En bas à droite, juste derrière moi, tu as une petite note qui va indiquer que lors de la semaine du 1er mai au 7 mai 1989, 8 États n'ont pas déclaré de mort par balle. Alaska, Delaware, Hawaii, Idaho, Montana, Nebraska, Dakota Nord et Dakota Sud et la Californie. Ensuite, on note 68 morts par balle au Texas, 44 en Floride, 40 dans l'État de New York, 30 en Géorgie, 24 au Michigan, 21 pour l'Illinois, 18 pour l'Ohio, la Pennsylvanie et le Tennessee, 15 chacun, la Louisiane, 13, le Colorado, 12, Maryland et Washington, 11 chacun. Le New Jersey va en déclarer 9, dont 4 qui sont déclarés après la réalisation de ce trombinoscope. Ce qui fait déjà un total de 331 morts. Tu t'en doutes, dans tous les États que j'ai cités, il n'y a pas les 50 États. Et en fait, au total, sur cette œuvre, il y a encore d'autres morts. Au total, il y en a 460 et on relève 464 morts, les cas derniers étant ceux du New Jersey qui ont été déclarés a posteriori. Donc ça fait quand même énormément de victimes pour une semaine, je le rappelle. Au niveau des victimes, elles vont être classées par jour, donc 1er mai, 2 mai, 3 mai, 4 mai, etc. On remarque assez vite qu'on va retrouver toute ethnie et âge. Pour ce qui va être de l'âge, si on rentre plus précisément, on remarque que les victimes sont en majorité des jeunes ou des personnes âgées. La question qu'on peut se poser aussi, c'est comment Gonzalez Torres, qui est un artiste, a pu avoir accès à toutes ces informations, a pu relever toutes ces victimes et les compiler sur cette feuille. En fait, rien de plus simple puisque Gonzalez Torres a repris un article du Time qui a regroupé et qui a fait ce travail de recherche. Il a repris les illustrations de cet article pour en faire son œuvre. L'article du Time a réalisé une enquête sur les décès pare-balles aux États-Unis afin d'aborder la question de l'achat et du port d'armes dans le pays. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va aller un petit peu décrypter tout cet article. L'article est publié le 17 juillet 1989. Il est écrit par Ed Magnusson avec l'aide de Joyce Lipton et de Michael Riley. Il a pour titre « 7 jours mortels. Pendant une semaine ordinaire, 464 personnes sont mortes aux États-Unis, prolongeant l'épidémie des coups de feu. » Sur les pages suivantes se trouve leur histoire. Le magazine va en fait présenter sur 28 pages, entrecoupées de publicité, le portrait, tel quel, de ces personnes, à la seule différence que dans le Time, les portraits sont en cool. Évidemment, le magazine va aussi produire un article qui accompagne ces images pour expliquer un petit peu tout ça. Comme tu l'as remarqué dans le titre, les journalistes parlent vraiment d'une épidémie pour se rendre compte vraiment de la masse de personnes qui est morte à cause de coups de feu. Ils vont aussi relever que les armes étant devenues un petit peu banales dans le pays, ce genre d'événement fait quasiment partie du quotidien et de la routine des habitants. Cependant, le journal va ajouter que, en fait, si ces personnes étaient mortes par balle pendant une guerre ou à cause de ce qu'ils appellent un virus criminel, donc c'est-à-dire peut-être à cause d'un tueur en série ou ce genre de choses, ça aurait produit un énorme scandale si les événements de ces morts étaient liés à ça. Ici, c'est pas le cas parce que ça fait vraiment partie du quotidien et de la vie des États-Unis. Évidemment, on est aux États-Unis et un peu plus de dix ans avant, il y a eu la guerre du Vietnam. Tous les journalistes font un comparatif avec la guerre en disant qu'en moins de deux ans, les morts par balle sont largement supérieures à toutes les pertes états-uniennes qu'il y a eu pendant la guerre du Vietnam. Ils vont relever que la seule cause de mortalité qui est supérieure aux mortalités par balle, c'est les accidents de voiture. Pour illustrer les chiffres et les statistiques, tout simplement, le journal s'est dit que ça serait plus simple de se rendre compte de ce phénomène s'il y avait en fait le visage des victimes et qu'on humanisait en fait ces chiffres et qu'on montrait qui sont les personnes derrière ces statistiques. Aussi, ils vont relever que la plupart du temps, lorsqu'on parle de morts par balle, on va souvent évoquer les gangs de rue, les trafics de drogue, etc. Cependant, ici, on constate que les morts impliquent des personnes qui soit s'aimaient, soit se détestaient, par exemple des époux, des couples, de la famille ou des proches. Il y a seulement 14 morts qui sont des cas de légitime défense, 13 qui impliquent des agents des forces de l'ordre et aucun policier en service n'est décédé. Au niveau des armes, ce sont souvent des pistolets classiques, des fusils de chasse, des fusils à pompe. Pour ce qui est des victimes, elles étaient souvent les plus démunies et les plus vulnérables dans la société, c'est-à-dire des personnes pauvres, des jeunes, des personnes âgées, les malades, les abandonnés de la société. La cause la plus fréquente de décès va être le suicide. C'était soit des personnes qui souffraient trop de leur maladie et qui décidaient d'en finir, soit des personnes qui ne voyaient pas l'intérêt de continuer à vivre dans ce monde. Ils sont 216 sur ces 464. Dans ces 276, il y a 9 cas qui vont inclure la mort d'une autre personne avant le suicide de la deuxième victime. Dans ces morts, 22 auraient pu être évitées à coup sûr, car ils se sont produits avec des personnes qui testaient leurs limites en jouant avec un fusil qu'ils pensaient décharger. Pour les cas où la mort est provoquée par une personne inconnue de la victime, cela se fait rarement à cause d'une guerre de gang ou de la drogue, mais plutôt lors de bagarres en barre, de tentatives de vol, des tirs aléatoires sans intention de tuer. Le magazine relève que ces personnes seraient sûrement encore en vie si les armes n'étaient pas aussi accessibles et le journal va conclure en disant comment les Etats-Unis peuvent se considérer comme une société civilisée lorsque jour après jour, des corps s'empilment parmi les crépitements primitifs des coups de feu. Même si sur l'oeuvre, tu n'as pas une trace de l'artiste qui t'explique sa démarche ou autre ou qui t'aiguillerait, on va dire, dans la compréhension de son oeuvre, même avant de lire l'article, en lisant les petits descriptifs et en te penchant un peu plus sur cette oeuvre, tu comprends quand même le message qu'il y a derrière et que c'est évidemment le grand débat de l'achat et du port d'armes aux Etats-Unis. Par ailleurs, lorsque l'oeuvre est dans son état de pile, on peut faire un comparatif avec la conclusion de l'article qui parle de corps empilés. Ici, on a des feuilles empilées avec toutes les victimes. On peut faire un parallèle entre les deux. Son oeuvre va donc prolonger le message du time qui est un message qui nous parvient encore aujourd'hui vu que les feuilles sont imprimées continuellement lorsque l'oeuvre est exposée. Dans mon cas personnel, cette oeuvre, je l'ai récupérée en 2018 alors que la toute première impression de cette oeuvre-là date de 1990. Je voulais aussi te parler en fonction de comment cette oeuvre est exposée dans les musées, son sens peut prendre encore plus d'ampleur. En fait, comme je te l'ai dit, González Torres, ce n'est pas la première fois qu'il fait des stacks et du coup, ça arrive que dans les musées, il y ait d'autres empilements qui se retrouvent à côté. Ce fut le cas avec Untitled NRA. L'oeuvre est en fait un tas de feuilles rouges avec des bordures noires. Les deux se sont retrouvées à côté et il n'est pas très difficile de faire le lien notamment avec cette couleur rouge qui pouvait tout simplement symboliser le sang de toutes ces victimes. Et du coup, je trouvais quand même ça intéressant. On te parlait du fait qu'en fonction de la scénographie des salles et si d'autres oeuvres de González Torres sont exposées avec celle-ci, eh bien, les sens peuvent encore être amplifiés et je trouvais ça trop intéressant de t'en parler. L'oeuvre, elle est conservée au MoMA, qui est un des plus grands musées d'art contemporain qui se situe à New York, mais en ce moment, elle n'est pas exposée. Le MoMA va expliquer que le message de l'oeuvre devient plus qu'urgent aujourd'hui puisque les morts par balle et les tueries de masse continuent d'être des tragédies dans le pays. Pour faire un résumé de l'oeuvre, González Torres parvient à revenir sur un débat national qui est celui du port d'armes. En prenant les images du Times, il permet de nous rendre compte du nombre de victimes effarant qu'il peut y avoir en seulement une semaine dans tout le pays. Aussi, par le profil des victimes, on constate que la société est défaillante et révèle de nombreux problèmes sociaux. Enfin, comme le MoMA a pu le dire, même si l'oeuvre date des années 90, elle est quand même encore très ancrée dans l'actualité. Évidemment, j'ai oublié de faire l'outro, donc du coup, j'espère que cette analyse t'a plu et t'a intéressé. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada